Le cerveau est-il un déclencheur d'alerte lors du stress aigu ? Oui, nous allons voir que c'est vrai, nous en avons déjà parlé dans d'autres cours. Nous sommes toujours dans la thématique corps humain et santé, et notamment comportement et stress vers une vision intégrée de l'organisme. Nous avons déjà fait plusieurs cours, bilan, etc. Mais le dernier en date, en quelque sorte, c'est la deuxième partie, sur 7-8 parties à peu près, on verra. Donc, concernant le cerveau en tant que déclencheur d'alerte lors du stress aigu. Globalement, nous savons que la réponse de l'organisme est d'abord très rapide, lorsqu'il y a un stimulus qui correspond à quelque chose qui nous stresse, en quelque sorte. Eh bien, c'est le système limbique qui est stimulé. Nous allons en parler. En particulier, les zones impliquées dans les émotions, telles que l'amidale. Alors, ne pas confondre avec les amidales qui sont au fond de la gorge et qui sont en relation avec le système immunitaire. Là, il s'agit d'une zone au niveau du cerveau, une zone cérébrale. Et cela a pour conséquence la libération d'une hormone, que nous appelons l'adrénaline, par une glande, que nous appelons la glande médulosurénale. L'adrénaline va provoquer une augmentation du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire, ainsi que la libération de glucose dans le sang. Alors, il est bon de savoir interpréter des données d'imagerie médicale et ou d'électrophysiologie sur l'activité neuronale de certaines zones cérébrales, en réponse à des agents stresseurs. Il est bon aussi que vous puissiez observer des coupes histologiques de glande surrénale, de manière à distinguer ce qu'on appelle la médulo-surrénale de la cortico-surrénale. Donc, ils sont des glandes situées au-dessus des reins, surrénales, au-dessus. Il est bon aussi que vous sachiez à l'issue de ce cours recenser, extraire et exploiter des informations pour visualiser la libération différenciée dans le temps de l'adrénaline, mais également d'une autre hormone dont nous allons parler dans un autre cours, qui s'appelle le cortisol, et ainsi que savoir visualiser également les effets de ces deux hormones. Aujourd'hui, on parlera surtout de l'adrénaline. Nous savons que le cerveau réagit immédiatement en présence d'un agent stresseur. C'est la phase d'alarme du stress aigu. Puis, la phase de résistance devient effective dans les minutes, voire les secondes, qui suivent l'apparition de l'agent stresseur. L'agent stresseur, c'est le stimulus qui va nous stresser. C'est-à-dire qu'il va nous amener dans un état qui ne sera pas l'état « normal », bien que cet état de stress soit normal suite à la visualisation de quelque chose qui nous stresse. Donc, c'est une réaction de l'organisme en quelque sorte. Donc, je vous disais qu'il va y avoir également une phase de résistance qui va devenir effective dans les minutes, voire les secondes, qui vont suivre l'apparition de l'agent stresseur, avec la libération d'une hormone que l'on appellera dans ce cours-ci l'adrénaline. Et je répète, on parlera du cortisol un petit peu plus tard. Donc, nous allons comprendre que le cerveau est un déclencheur d'alerte lors du stress aigu. Alors, juste rappeler que lorsque l'on perçoit une situation qui va nous stresser, eh bien, nous avons au niveau de notre cerveau quelque chose qui va produire des signaux d'alarme qui vont préparer l'individu à résister à l'agent stresseur. Alors, résister, ça peut vouloir dire aussi fuir. Alors, ça dépend de l'intensité du stimulus, évidemment. Plus l'agent stresseur est, je ne dis pas virulent, mais en quelque sorte virulent, qui permet de bien comprendre, eh bien, plus la réaction va être... Alors, ce sont des réactions qui sont stéréotypées. Mais n'empêche qu'entre quelqu'un qui nous présente brusquement sa main devant notre visage, pour X raisons, pour nous faire une blague, etc. Donc, entre ce geste très simple et puis le geste d'un éléphant ou d'un lion qui fonce sur nous, là, vous voyez bien qu'au niveau du stimulus, il y a des degrés d'écart énormes. Donc, nous allons voir que plusieurs régions cérébrales sont impliquées et vont coopérer lors de cette phase d'alerte. Donc, on peut se poser la problématique suivante. Eh bien, quelles sont ces zones du cerveau qui vont être impliquées ? Quand et comment elles vont intervenir ? Alors, nous avons dit que nous allons travailler sur le cerveau en tant que déclencheur d'alerte lors du stress aigu. Donc, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe en étudiant trois points particuliers. D'abord, l'observation en direct d'une réponse cérébrale. Alors, je vous rappelle que mes cours sont vocaux. Donc, je ne vous présente pas d'image, sauf exception. Donc, c'est à vous de trouver les documents et puis de vous appuyer sur ces documents pour essayer d'affiner ou de comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, premièrement, il s'agit d'observer en direct une réponse cérébrale, suite à un agent stresseur, évidemment. Ensuite, nous verrons qu'il y a une coopération entre plusieurs régions cérébrales, donc ce qui est indispensable. Donc, le système nerveux va intervenir, mais pas que le système nerveux. On verra qu'également des glandes vont intervenir, ainsi que leurs hormones. Et puis, nous allons voir que, dans un troisième point, que la réaction est très rapide, qu'il y aura une décharge d'adrénaline avec les conséquences qui vont suivre suite à cette décharge d'adrénaline. Alors, commençons par essayer d'observer en direct la réponse cérébrale. Il s'agit de comprendre l'activité du cerveau, de visualiser l'activité du cerveau lors, par exemple, d'une écoute de deux types de sons différents. D'abord, un son neutre, et ensuite, un son correspondant à une musique qui va générer, par exemple, un stress aigu. Et à l'opposé, écoutez également une musique qui serait plutôt agréable, voire joyeuse. Donc, si vous étudiez, je vous invite à aller jeter un oeil sur le logiciel que l'on appelle EduAnat2, E-D-U-A-N-A-T-2. Et vous allez pouvoir faire l'activité qui va correspondre à l'audition d'un son neutre, entre guillemets, et à cette musique qui va générer un stress aigu et à l'opposé, une musique qui peut générer une musique joyeuse, enfin, quelque chose de joyeux, en tout cas. Donc, pour mettre en évidence des zones cérébrales qui sont activées par certaines émotions, eh bien, il faut comparer, ou on peut comparer des IRMF, donc imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Je vous invite à trouver la définition par vous-même. Donc, imaginez IRMF réalisé lors de l'écoute de son neutre, et vous comparez avec d'autres IRMF réalisés lors de l'écoute de musique qui vont susciter des émotions, soit qui vont générer quelque chose qui sera plutôt stressant, soit qui va générer quelque chose qui sera plutôt joyeux, agréable. Et l'activité du cerveau va vous être révélée par des zones qui seront colorées, en utilisant le logiciel EDU ANAT2, et puis des zones que vous allez superposer à une image anatomique, donc IRM, plutôt anatomique, du patient, selon deux plans de coupe, qui correspondent à des plans, alors un plan axial et un plan coronal. Donc, vous allez voir des images qui apparaissent suite à cette résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, d'une personne qui écoute un son neutre, donc sur le schéma que j'ai devant moi, ce sera à gauche, ou bien une musique tantôt effrayante, tantôt joyeuse, donc qui sera plutôt sur le côté droit, si vous obtenez les mêmes images que moi. Alors, oui, vous allez me dire, c'est quoi une coupe axiale, c'est quoi une coupe coronale ? Coupe axiale, vous prenez un carré, et vous le placez au-dessus de votre tête, ça vous donne la coupe axiale. Alors, plus vous descendez cette surface carrée, plus vous allez apercevoir deux zones différentes au niveau du cerveau. Et puis, la coupe coronale, elle, c'est vous prenez cette plaque carrée, vous la placez devant vous, et vous la faites bouger dans ce sens-là. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas entrer dans votre cerveau, mais l'IRMF permet, elle, de faire des coupes correspondant à ce plan coronal. Donc, vous allez voir que il y a des sons qui sont porteurs d'émotions, que vous verrez à droite de votre schéma, si vous avez la même image que moi. Donc, des sons porteurs d'émotions activent une région pair qui est située en profondeur et vers la base du cerveau. Alors, vous pouvez vous demander c'est quoi cette zone du cerveau ? Évidemment, il faut se poser la question et puis essayer de trouver. Eh bien, l'exploration dynamique de ces images à l'aide de ce logiciel et du ANA2 permet de localiser plus finement les régions cérébrales impliquées et vous allez vous apercevoir que ce sont ce que l'on appelle les amygdales. Donc, ça veut dire qu'il y a une mobilisation des aires auditives lors de l'écoute d'un son neutre puis conjointement celle des amygdales quand la musique devient une source d'émotions agréable ou désagréable. Bon, voilà. Donc, moi, je vous invite très fortement à aller voir ce logiciel et du ANA2 et vous amuser à visualiser différentes choses que ce soit au niveau anatomique ou au niveau fonctionnel puisque vous allez pouvoir avoir accès à des images correspondant à des IRM anatomiques et des IRM fonctionnels et la superposition d'une IRM fonctionnelle sur la bonne imagerie anatomique vous donne une certaine coloration qui permet de localiser les zones qui sont impliquées lors de l'écoute d'un son neutre ou d'un son qui génère une émotion agréable ou une émotion désagréable. Allez-y, faites-le. Faire quoi ? Eh bien, aller télécharger ou regarder en direct et du ANA2 et essayer de trouver une activité qui vous permette d'écouter un son neutre et un son qui génère des émotions. on a dit que certaines zones sont mobilisées lors de la phase d'alarme et ces zones ont évidemment un rôle important. Il y a en quelque sorte et ce sera le deuxième point une coopération de plusieurs régions cérébrales. Alors, aujourd'hui, on est capable d'établir des mécanismes ou de comprendre des mécanismes correspondant au stress aigu et on est capable de comprendre également, donc de voir, de localiser certaines zones qui correspondent à plusieurs régions cérébrales qui vont communiquer les unes avec les autres. Dans un premier temps, lorsqu'il y a l'apparition d'un stimulus correspondant à quelque chose de stressant, il y a le cortex préfrontal qui va analyser les émotions. Alors, il faut se souvenir que on a des sens, les organes des sens, par exemple les yeux, les yeux voient quelque chose. Donc, cette chose que l'on voit va se transformer au niveau de la rétine en quelque chose qui va aller vers le nerf optique pour aller vers les zones cérébrales, par exemple occipitales à l'arrière. Donc, ce sont des messages nerveux sensitifs qui partent de l'organe des sens, en l'occurrence ici la rétine puisqu'il y a des cônes qui sont des cellules des cônes et des bâtonnets donc qui sont des cellules réceptrices en quelque sorte de certains messages visuels. Donc, il y a une transformation de ce stimulus au niveau de ces récepteurs en un message nerveux sensitif qui va être transporté, véhiculé entre guillemets le long du nerf optique pour aller rejoindre les aires occipitales qui sont situées à l'arrière de la tête. Et là, il va y avoir une analyse de l'ensemble des informations. On dit que le cerveau va intégrer les informations qui lui arrivent donc le message nerveux sensitif donc qui est sous forme de potentiels d'action qui ont tous ces potentiels ont la même amplitude mais ils sont codés en fréquence c'est-à-dire en nombre plus ou moins important de potentiels d'action qui correspondent à des messages nerveux qui vont arriver dans le cerveau et être intégrés donc analysés et cette analyse induit le fait qu'il va y avoir une communication avec d'autres zones donc toutes ces zones dans le cerveau vont communiquer entre elles en relation bien entendu avec le stimulus qui a déclenché ces réactions donc ce que je vous disais c'est que de nombreuses expériences que l'on a réalisées chez l'homme ou sur des modèles qui sont des modèles animaux et bien on a pu établir donc que des mécanismes du stress aigu sollicitent des régions cérébrales qui vont communiquer entre elles et je vous disais que dans un premier temps le cortex préfrontal donc qui a reçu les informations qui viennent d'autres régions du cerveau en fait au niveau sensitif plus particulièrement et bien ce cortex préfrontal va analyser les informations issues des cinq sens également alors je simplifie mais il y a d'autres régions qui vont intervenir entre parenthèses et donc il va y avoir un échange d'informations avec une zone que l'on appelle hippocampe alors rien à voir avec le petit animal que l'on trouve dans l'eau dans les océans c'est l'hippocampe qui lui est impliqué dans la mémorisation et puis il va y avoir également des échanges d'informations avec l'amidale nous en avons déjà parlé qui est le site de traitement des émotions plus particulièrement alors ces deux régions donc hippocampe et amidale font partie de ce que l'on appelle le système limbique ensuite le cortex préfrontal va activer une autre zone cérébrale que l'on appelle hypothalamus et ceci cette hypothalamus dont nous allons parler plus loin plus tard un petit peu aujourd'hui mais surtout dans d'autres cours et bien surtout en relation avec lorsque l'on va établir le lien au niveau des réactions entre l'adrénaline et le cortisol donc je vous disais que le cortex préfrontal va activer une zone que l'on appelle l'hypothalamus hypothalamus qui est une zone qui fait partie du système nerveux et cet hypothalamus va stimuler à son tour le locus ceruleus alors on peut dire ceruleus ou ceruleus bon choix donc je vous disais que l'hypothalamus va stimuler à son tour le locus on va dire locus ça va être plus simple et quelques secondes plus tard et bien le système nerveux sympathique à son tour est activé donc système nerveux sympathique qui fait partie du système végétatif donc là on voit que globalement on a ce qui intervient le cortex préfrontal l'hypothalamus on verra que également l'hypophyse intervient parce que l'hypophyse dépend de l'hypophyse du moins au niveau des sécrétions hormonales l'amidale intervient également l'hypocampe et le locus ceruleus donc autant de régions cérébrales qui sont impliquées dans le stress et que vous pouvez vous amuser à regarder sur une coupe sagitale coupe sagitale donc vous prenez votre carré et vous le faites passer au milieu puis vous allez à droite et à gauche ça vous donne la coupe sagitale donc là nous avons vu qu'il y a une coopération de plusieurs régions cérébrales suite à un stimulus plus ou moins effrayant donc nous avons dit que de l'adrénaline va être libérée alors entre parenthèses par la médulose urénale donc l'adrénaline est libérée par certains organes alors pas 36 000 organes c'est juste la médulose urénale donc la partie centrale des glandes urénales et donc cette adrénaline qui est libérée va avoir des actions légales c'est ce que nous allons voir tout à l'heure alors essayez de vous procurer donc une coupe transversale d'une glande urénale d'une glande urénale observée en microscope optique par exemple une glande dora donc vous allez pouvoir observer le tissu adipeux le cortex urénalien donc qui est situé en périphérie et la médulose urénale qui est la zone située plutôt au centre de la glande urénale donc là nous allons voir et ce sera le troisième point qu'il y a une réaction très rapide que l'on va appeler la décharge d'adrénaline qui va avoir des conséquences alors certains messages nerveux parcourent les nerfs sympathiques et vont provoquer immédiatement une stimulation du coeur et de l'appareil respiratoire ensuite très rapidement au bout de quelques secondes il va y avoir un déclenchement d'une libération dans le sang d'une hormone que l'on appelle adrénaline cette molécule elle est fabriquée par les glandes surrénales qui sont des organes situés dans la cavité abdominale au-dessus des reins une coupe transversale d'une glande surrénale vous montre qu'elle est entourée de tissus adipeux j'en ai déjà parlé et cette glande surrénale en coupe transversale montre deux glandes nous en avons parlé au centre et coloré en violet sur la coupe qui est devant moi et bien vous avez la médule surrénale qui va sécréter l'adrénaline et en périphérie donc sur le pourtour de la glande surrénale en rose dans mon schéma et bien vous avez le cortex surrénalien donc c'est la partie extérieure qui va sécréter une autre hormone alors on verra que c'est le cortisol mais on le verra dans un autre cours et cette autre hormone est également impliquée dans le stress nous allons en parler dans un autre cours l'adrénaline a des effets physiologiques qui sont variés sur l'organisme nous allons voir notamment qu'il y en a trois importants notamment la dilatation alors 3, 4, 5, 6 ça dépend mais on va voir après qu'il y a une action très importante sur le système cardiovasculaire et le système respiratoire également mais bon nous allons voir un document sur le système cardiovasculaire suite à l'injection de l'adrénaline donc tout à l'heure donc l'adrénaline a des effets physiologiques variés sur l'organisme elle va provoquer notamment la dilatation de la pupille donc la pupille va s'ouvrir comme pour mieux voir la chose qui correspond au stimulus il va y avoir également modification de paramètres cardiovasculaires nous allons en parler tout à l'heure et également il va y avoir une action sur les réserves de glycogène de l'organisme nous allons en parler tout à l'heure aussi alors donc il y a au niveau de ces glandes médulosurénales un rôle très important puisque ce rôle c'est la libération d'adrénaline qui va avoir des effets donc effet d'une perfusion quel est l'effet d'une perfusion en fait lente d'adrénaline sur les fonctions cardiovasculaires d'un patient et bien ce sera d'abord une augmentation de la fréquence cardiaque donc le coeur bat plus vite il va y avoir une augmentation également de la pression artérielle alors augmentation de la pression artérielle maximale qui est plutôt la pression systolique et plutôt une diminution de la pression artérielle minimale donc qui correspondrait à la pression diastolique donc la fréquence cardiaque augmente je vous l'ai dit la pression artérielle maximale augmente et la pression artérielle minimale diminue ceci entraîne un débit cardiaque plus important donc la quantité de sang qui s'écoule est plus importante et il y a également ce que l'on appelle la résistance périphérique totale qui sera moins importante alors donc je vous ai dit si on fait une perfusion lente d'adrénaline on voit que les fonctions cardiovasculaires du patient sont modifiées je répète qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque qui va passer par exemple de 75 battements par minute à par exemple 100 battements par minute donc rien que la visualisation du stimulus est dû à l'adrénaline le coeur augmente ses battements donc lorsque l'on est très stressé de manière générale on a tendance à ce que le coeur batte plus vite d'où il faut savoir s'apaiser lorsqu'il y a des stress pas trop importants dans la vie de tous les jours donc augmentation de la fréquence cardiaque je l'ai dit augmentation du débit cardiaque également je vous l'ai dit et puis augmentation de la pression artérielle qui peut passer par exemple de 13,8 à 15,7 alors de 13,8 à 15,7 mais on ne donne pas la deuxième valeur qui elle aurait tendance à diminuer un petit peu pression diastolique donc là il s'agit de la pression systolique qui augmente et puis il y a également une diminution de la résistance périphérique c'est à dire qu'il va y avoir une vasodilatation des artérioles alors les artères c'est ce qui contient les nutriments et l'oxygène en quantité importante donc voilà et on sait que les muscles vont recevoir de ce fait là plus de 100 par unité de temps c'est la conséquence des modifications donc là on explique l'action de l'adrénaline sur la glycémie également en abaissant les réserves de glycogène hépatique et musculaire pendant environ une demi-heure l'adrénaline va permettre d'élever la glycémie jusqu'à 75% de son taux initial en une heure à peu près les muscles de ce fait vont recevoir un sang qui sera plus riche en glucose qu'ils pourront extraire à leur profit c'est à dire pour augmenter de manière générale au niveau des muscles la respiration cellulaire qui permet de produire de l'énergie l'énergie est produite par oxydation du glucose par le dioxygène parce que le dioxygène arrive également en quantité importante le glucose aussi et de ce fait là les muscles qui reçoivent plus d'oxygène et plus de dioxygène et plus de glucose vont pouvoir assurer ou produire plus d'énergie sous forme d'ATP adénosine triphosphate qui sera utilisé pratiquement spontanément pour pouvoir réagir face au stimulus alors donc lors de la phase de la résistance du stress aigu et bien l'activité musculaire accrue permet à l'organisme d'être prêt à l'action c'est à dire par exemple soit d'attaquer soit de fuir ça dépend du stimulus donc voilà concernant cette réaction qui est très rapide et correspondant à une décharge d'adrénaline et ses conséquences on a vu que l'action est pratiquement spontanée et puis très stéréotypée ça veut dire que quel que soit le stimulus la réaction est pratiquement toujours la même la réaction immédiate de stress aigu est pratiquement toujours la même avec des modulations évidemment selon l'agent stresseur on ne réagit pas de la même façon de la même façon suite à un train qui fonce sur nous par exemple si on se met au milieu d'une voie ferrée ce qu'il ne faut pas faire évidemment mais et puis face à un moustique qui tourne autour de nous par exemple prêt à nous piquer donc il y a un écart d'intensité stressante entre guillemets de ce stimulus qui fait que le corps va réagir mais de manière je répète plus ou moins stéréotypée donc on a plus ou moins chaque fois toujours les mêmes réactions modulées tout de même évidemment donc voilà on a vu les principales informations que l'on a déduites lorsque l'on a dit qu'au départ le cerveau est un déclencheur d'alerte du stress aigu et bien on a vu qu'il y a certaines zones du cerveau qui sont impliquées et que quand et comment interviennent-elles et bien évidemment elles interviennent dès l'instant où le stress où le stimulus nous apparaît alors stimulus physique vraiment ça peut être un stimulus psychologique également bon on peut imaginer toutes sortes de stimulus que nous avons déjà énumérés en partie dans le cours précédent que je vous invite à écouter donc voilà le cerveau un déclencheur d'alerte lors du stress aigu le cours est terminé merci 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 merci